Pas de tablette pour les enfants royaux Le prince George et la princesse Charlotte ont récemment accueilli leur petit frère Louis en avril. Un bonheur qui est venu combler toute la famille royale britannique et particulièrement les parents Kate Middleton et William d'Angleterre. Et pour parfaire l'éducation de leurs enfants, la Duchesse et le Duc de Cambridge ont pris une décision radicale. Selon US Weekly, ils refusent que George et Charlotte utilisent les appareils Apple à la maison. Cette technologie est perçue comme les jouets de maman et papa à expliquer une source proche du couple. Comme ils ont eux-mêmes vécu leur enfance sans ces gadgets de divertissement, William et Kate préfèrent les jouets, les jeux d'extérieur et incitent leurs enfants à avoir une imagination active souligne-t-elle. Et ce n'est pas le seul interdiction pour le prince George, puisqu'on apprend que le jeune garçon est encouragé à ne pas avoir de meilleur ami au sein de son école. Le directeur de l'école Thomas Battersea de Londres privilégie en effet le fait d'avoir plusieurs amis au lieu d'un qui serait le favori. Une autre règle à suivre pour le prince George dont les dernières photos ont fait polémique. On y voyait le jeune garçon jouer avec un couteau et des armes en plastique. Apparemment, ces objets ne lui sont pas interdits. Biographie Catherine Middleton est née le 9 janvier 1982 à Reading en Angleterre. Fille de Michael et Carol Middleton, chef d'entreprise, elle est l'aînée de la fratrie et a une sœur, Philippa, alias Pipa, et un frère, James. Son destin bascule lorsqu'elle est admise à l'université de Saint-Andrews en Écosse où le prince William d'Angleterre est étudiant. Leur relation naît en 2001. Le couple est épié par la presse People qui attend l'annonce de leur fiançaille. La pression grandit et le prince tarde à se déclarer. Le couple se sépare en 2007. Mais la rupture est de courte durée. Après huit années, le prince William demande officiellement la main de Catherine Middleton après avoir reçu la bénédiction de la reine Elisabeth II et du père de Kate Middleton. Devant des millions de téléspectateurs, le mariage royal est célébré le 29 avril 2011 en l'abbaye de Westminster. A cette occasion, les jeunes mariés reçoivent les titres de duc et duchesse de Cambridge. Après les noces, le couple princier s'installe sur l'île d'Angleterre au pays de Galles. Un nouveau chapitre de leur histoire s'écrit avec la naissance, le 22 juillet 2013, de leur premier enfant, le prince George Alexander Louis de Cambridge. En septembre 2014, Kate et William annoncent qu'ils attendent leur deuxième enfant. Le 2 mai 2015, Kate donne naissance à une petite princesse, Charlotte Elisabeth Diana de Cambridge. Le 4 septembre 2017, le palais de Kensington annonce que le couple attend son troisième enfant. La naissance est prévue pour le mois d'avril 2018. Le 23 avril 2018, la famille s'agrandit avec la naissance d'un petit garçon Louis Arthur Charles de Cambridge. Biographie Le prince William est né le 21 juin 1982 à l'hôpital Saint. Maryse du quartier de Paddington, à Londres. Fils aîné de Charles, prince de Galles, et de son épouse Diana, né Spencer, William est deuxième dans l'ordre de succession au trône britannique. Le Royaume-Uni se passionne d'emblée pour ce petit prince, dont l'enfance et l'adolescence sont chroniqués par les médias du monde entier. Le décès de sa mère tant aimé, le 31 août 1997, ne fait qu'accentuer la curiosité qu'il suscite, une curiosité mêlée de compassion. D'abord scolarisé au pensionnat de Ludegrove, William entre au collège Dayton en septembre 1995, où il décroche CA Levels, l'équivalent du baccalauréat, en 2000. Il profite ensuite d'une année sabbatique pour participer à un projet communautaire et écologique au Chili, avec Rally International. Puis il intègre en septembre 2001 l'Université de Saint-Andrews, en Écosse. Initialement inscrit pour y suivre un cursus en histoire de l'art, il change finalement de matière principale et obtient en juin 2005 une maîtrise de géographie. C'est en juillet 2005, qu'il effectue son tout premier voyage officiel en solo, en Nouvelle-Zélande. Envoyé par la reine Elisabeth II, il y commémore la fin de la Seconde Guerre mondiale aux côtés des vétérans néo-zélandais. William se conforme ainsi aux voeux de sa grand-mère et entame son apprentissage du métier de roi. En 2006, William s'oriente vers une carrière militaire, et intègre la prestigieuse Académie royale militaire de Sandourste. Il y décroche son diplôme d'officier. Il obtient ensuite son brevet de pilotage avant d'être transféré, en 2009, au sein de la Royal Air Force. Après avoir achevé sa formation sur hélicoptère, il est affecté au 22e escadron de la RAF basée sur l'île d'Anglaiset, au pays de Galles. Là, il exercera pendant un peu plus de trois ans les fonctions de pilote spécialisé dans la recherche et le sauvetage. En juillet 2017, après deux ans de bons et loyaux services, il quitte son poste de pilote secouriste de la East Anglia Air Ambulance. Parallèlement à ses obligations militaires, le prince William suit l'exemple de sa mère en parrainant plusieurs associations caritatives. Il fonde ainsi en 2009, avec son frère cadet, le prince Harry, la fondation Prince William et Prince Harry. Il tire profit des principes et des valeurs appris de sa mère, éducation qui, à l'époque, avait bousculé les traditions en vigueur au sein de la famille régnante, en affichant une image résolument simple, accessible et moderne. Côté vie privée, peut-être est-ce cette autre facette de sa personnalité, bienveillante et généreuse, qui a séduit Kate Middleton. Les deux jeunes gens se rencontrent sur le campus de Saint-Andrews, dès 2001. Leur idylle est rendu public à la fin de l'année 2003. En avril 2007, ils se séparent brièvement pour mieux se retrouver. Ils se fiancent le 16 novembre 2010. Le 29 avril 2011, leur mariage est célébré en l'abbaye de Westminster, devant les caméras du monde entier. Un nouveau chapitre de leur love story s'écrit avec la naissance, le 22 juillet 2013, de leur premier enfant, le prince George Alexander Louis de Cambridge. En septembre 2014, Kate et William annoncent qu'ils attendent leur deuxième enfant. Le 2 mai 2015, Kate donne naissance à une petite princesse, Charlotte Elizabeth Diana de Cambridge. Le 4 septembre 2017, le palais de Kensington annonce que le couple attend son troisième enfant. La naissance est prévue pour le mois d'avril 2018. Le 23 avril 2018, la famille s'agrandit avec la naissance d'un petit garçon, Louis Arthur Charles de Cambridge. C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501